Bienvenue sur Fruicard 0.21 qui vient de sortir. Courez, courez, téléchargez-la et installez-la. Elle vaut le coup. Je l'ai sur Artics Linux chez moi. Et aujourd'hui, nous allons parler de textes circulaires, soit circulaires à plat, soit circulaires verticales. Et, entre parenthèses, on peut déjà le faire depuis longtemps grâce à une macro qui s'appelle Macro FC Circular Text que je ne connais pas spécialement. Mais j'ai remarqué que grâce à la fonction qui s'appelle Sketch on Surface de la TD Curves, que vous pouvez installer en plus, on arrive à faire ça très facilement. Bien sûr, on peut appliquer du texte sur une surface bombée, ou conique bombée, j'ai déjà produit une vidéo à ce sujet, mais également sur une surface bombée circulaire à plat. Et aujourd'hui, plus particulièrement, comment appliquer du texte sur des surfaces planes, ou quasiment planes, grâce à cette fonction Sketch on Surface. Avant de démarrer, j'aimerais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, j'ai créé des surfaces planes sur lesquelles on applique le texte. Alors, il s'agit en fait d'une esquisse, ici, qui, attendez, si je regarde dessus, je presse 2. Cette esquisse, elle est dessinée, attendez, là, on le voit, Ah, il est là-haut. Voilà, l'esquisse est là-haut. Donc, une révolution à partir d'une esquisse. Et dans le cas du texte vertical, on a ceci, pareil, sauf que c'est un trait vertical, qui a été révolutionné, voilà, verticalement, autour de l'axe Z. Je vais créer un nouveau fichier, un nouveau document, FreeCAD, et je vais directement dans l'atelier Sketcher. Là, je clique sur l'icône Créer une esquisse, et je vais la créer vue de droite. Vous voyez le cube ? Vue du côté droit, pas de dessus, mais du côté droit. Voilà. Là, je vais faire ce qui ne marche pas, c'est-à-dire, je trace une ligne horizontale, clic droit, je commence cette ligne, je presse L, donc à 30 mm, depuis le centre des coordonnées, la longueur de cette ligne, L, 20 mm. Voilà. Alors, si je prends ça, et que je crée une révolution, dans Part, je sélectionne la ligne, une révolution, autour de l'axe Z, j'obtiens ça. Mais là, je ne vais pas pouvoir créer de Sketch on Surface, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, j'ai essayé, pour le texte à plat, ça ne marche pas. Donc, retournons dans notre esquisse, je vais tout simplement transformer ça, voilà, puisque je l'ai en géométrie de construction, et je vais tracer un arc de cercle, qui démarre là, qui s'arrête là, et voilà, comme ça. Alors, pour l'instant, je ne lui donne pas de rayon, je ferme, vous voyez, là, je peux créer un texte bombé, il n'y a pas de souci. Par contre, comment faire pour avoir un texte plat ? Eh bien, vous savez quoi ? On va tricher un petit peu. Je sélectionne l'arc, je presse R, je clique là-dessus, et j'indique 10 000, ou 100 000, 100 000, peu importe, voilà. Alors, je vais avoir un rayon, je crois, de 100 mètres, là, voilà, 100 000 millimètres, voilà, c'est presque plat. Donc, on triche un peu, mais sur un cercle qui a 60 millimètres de diamètre interne, enfin, voilà, ou 50 millimètres, 100 millimètres de diamètre extérieur, voilà, ça ne se verra pas beaucoup, voilà. Donc, là, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, et on dirait que c'est plat, alors que ça ne l'est pas tout à fait. Il nous faut du texte que nous allons préparer de ce pas. Alors, je vais dans l'atelier Draft, et je vais utiliser cette fonction qui s'appelle Forme à partir de texte, un Shape Text Draft Shape String, voilà. Alors, vous préparez d'abord votre police de caractère, par exemple, dans le document, vous avez votre fichier fricade. Moi, j'ai mis une fonte .otf ou une ttf, Cantarelle Extra Bold, ici, voilà, je retourne ici. Ma grille, ici, je ne veux pas l'avoir, j'ai une icône ici, voilà. Je regarde, je coche ici, auto, c'est mieux, sinon, on peut se rattraper, voilà, je regarde ça de dessus, et là, je vais créer, donc, mon texte string, je clique ici, et si j'ai bougé ici, vous voyez, ça s'est déréglé, vous cliquez sur réinitialiser, réinitialiser le point, comme ça, le texte, il est centré, on va mettre 10 mm, peu importe, et je vais choisir ma police de caractère, qui est dans le même dossier que mon fichier fricade, donc, c'est cette police, et, vous voyez, je clique, et je vais écrire mon texte ici, donc, on va écrire, tourne, on va faire ça, espace, je surligne, je clique du milieu, sur Linux, on peut faire ça, et je valide, donc, j'ai un texte qui se trouve là, maintenant, je peux créer, mon sketch on surface, c'est tout simple, j'ouvre l'atelier curves, que j'ai installé au préalable, et je sélectionne, cette face, je clique sur l'icône, sketch on surface, et j'obtiens ceci, j'obtiens le sketch on surface, et, une esquiche qui s'appelle ma pet sketch, celle-ci, je l'ouvre, et, il n'aura pas détecté grand chose, donc, le sketch on surface, donc, je surligne tout ce qui a été, créé automatiquement, et je vais tracer, sous forme de géométrie de construction, un rectangle, donc, j'ai cliqué une fois là-dessus, pour que les icônes deviennent bleues, voilà, et je vais tracer, je m'accroche sur la ligne Y, voilà, et je trace, à peu près, ça, voilà, je n'ai pas besoin, je peux fixer les dimensions, mais, ça ira très bien, maintenant, mon sketch on surface, il est vide, parce qu'il faut que je lui indique, un extra object, un objet extra, ou plusieurs, parce qu'on peut en mettre plusieurs, des textes, alors, on va choisir un seul, ça sera ce fameux shape string, je peux, je peux avoir d'autres shape string, mais, voilà, un seul, voilà, on va faire un seul, et je clique sur, actualiser, j'attends, j'attends, et voilà, attendez, je vais masquer ma révolution, je n'en ai plus besoin, et j'ai mon, mon texte circulaire, je vais aussi masquer cela, voilà, maintenant, je sélectionne, sketch on surface, et, je ne crée pas d'épaisseur, ce n'est pas la peine, c'est trop long, etc., puis souvent, ça ne marche même pas, j'ai essayé, par contre, ce que je fais, fill face, je vais le mettre sur ce roux, je clique, et j'attends, ça prend un certain temps, parce qu'il y a du calcul, et là, c'est bon, à partir de là, c'est un jeu d'enfant, vous allez dans l'atelier, part, vous sélectionnez, sketch on surface, vous créez une épaisseur, de 2 mm, à partir de cette pièce, si vous validez, fruit quad va sans doute grogner, il n'arrive pas à détecter la direction, donc cliquez sur Z une fois, deux fois, parce que là, vous avez moins un, cliquez une deuxième fois, pour que le texte aille, vers le haut, vous appliquez, et voilà, il est là le texte, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui mettre une belle couleur, CTRL plus D, je vais le mettre en vert, tout criard, pour qu'on le voit bien, voilà, donc on a ça, comment faire, pour le texte vertical, alors là, c'est encore plus simple, je vais de nouveau, dans Sketch Air, et je crée une nouvelle esquisse, vu en YZ de nouveau, et je trace, donc un trait vertical, et cette fois-ci, pas sous forme de géométrie, un trait normal, alors attendez, je vais le mettre là-dessus, je monte, à la vertical, voilà, j'ai le petit trait, voilà, clique droit, je sors, je presse L, ou je clique là-dessus, j'indique 30, ici, je vais indiquer I, c'est la hauteur, 20 mm, voilà, je valide, je vais dans Part, et là, je crée une révolution, voilà, et j'obtiens ceci, la suite, je crois que vous l'avez déjà deviné, je fais apparaître, le Shape String, je sélectionne, la nouvelle face, que nous avons créé, je vais dans la tue des curves, et je clique à nouveau, sur Sketch on Surface, Sketch on Surface, 001, il est là, l'autre, il s'est mis quelque part, dans l'extrude, oui, voilà, donc, je double clique sur l'esquisse, et voilà ce que, la fonction Sketch on Surface, m'a créé, alors, je surligne tout, et je supprime, je vais, cliquer sur, cette icône, pour que mes icônes, passent au bleu, c'est à dire, en géométrie de construction, et je vais donc, créer un rectangle, que j'accroche sur ma ligne, Y, je vais là, voilà, je vais à peu près là, ok, comme ça, je peux mettre des dimensions, mais bon, pour l'exemple, ça ira très bien, je vais indiquer, maintenant, AfriCard, la géométrie externe, l'objet externe, parce qu'on peut en mettre plusieurs, donc, je vais cliquer une fois, dans cette ligne, Extra Objects, une deuxième fois, sur les petits points, et je vais lui dire, tu me prends, le même Shape String, le même texte, et je n'oublie pas, de cliquer, sur, Actualiser, voilà, mon texte est apparu, je peux masquer, ma révolution, le texte, il est là, alors, comme précédemment, mon sketch, je vais mettre le Fill Face, sur, Through, voilà, j'attends, j'attends, parce que c'est assez long, est-ce qu'il l'a fait, voilà, c'est fait, je peux créer une épaisseur, ici, ou je peux créer, un offset, un offset, depuis la télépart, mais je crois, qu'ici, on peut, on peut créer une épaisseur, on va essayer, je vais mettre, un millimètre, et je clique sur, Actualiser, et je vais attendre, je vais voir ce qui se passe, voilà, l'épaisseur est apparu, CTRL plus D, on va aller mettre, un bleu, Criar, oui, par exemple, oui, peu importe, voilà, notre texte est fait, mais que voilà, il y a une faute de frappe dans mon texte, ou alors, je veux carrément le modifier, pas de problème, je sélectionne mon shape string, et je peux, ici, modifier mon texte, alors, je vais écrire, sans faute, cette fois-ci, je vais mettre trois points à la fin, oui, un espace, je surligne, clique du milieu, clique du milieu, voilà, Enter, voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu, attendez, j'actualise, parce que ça prend un certain temps, voilà, le texte, il est bon, j'ai un petit peu plus d'espace ici, donc, si je vais corriger cela, je vais dans mon premier, il est où, ici, voilà, et il faudra que j'ajuste un petit peu, voilà, il faudra que je glisse un peu vers là, si je veux, mais là, je ne vais pas le faire, mais, voilà, sachez qu'on peut modifier, donc, après coup, le texte, et, voilà, on le changeait, l'adapter, adapter aussi sa hauteur, par rapport à la surface, par rapport au sketch on surface, donc, en modifiant la géométrie de construction, qui est dans le mappet sketch, voilà, j'espère que cette vidéo, vous permettra, de créer du texte circulaire, soit à plat, soit à vertical, et sachez, vous pourrez toujours déplacer, ces éléments, comme vous les voulez, par exemple, cette extrude-là, transformée, voilà, vous pouvez tout déplacer, sans problème, vous voyez, ce sera, ça sera donc, allez-vous, cette révolution, voilà, on sera au-dessus, voilà, il n'y a pas de souci, on peut se débrouiller, très facilement, grâce à cette fonction, de l'atelier Curves, qui s'appelle, Sketch on Surface, je vous remercie beaucoup, pour votre attention, et je vous dis, à bientôt,